Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoors. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armel Solélac, spécialiste en stratégie de marques et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette quatrième saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler d'une ère de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoors ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Bourbier, fondateur d'Astérion. Bonjour Stéphane ! Bonjour Armel ! Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, depuis tes études jusqu'à aujourd'hui ? Oui, alors, écoute, moi je ne suis pas vraiment un étudiant dans l'âme, je suis plus un entrepreneur. Pour moi, ce qui a toujours été important, c'est d'essayer d'aller façonner mon chemin, de résoudre des problèmes qui m'intéressaient. Donc, j'ai fait des choses assez variées. Mais j'ai par exemple monté une boîte de compagnons du devoir, où on s'intéressait à la rénovation du petit patrimoine, des pigeonniers, des lavoirs. Tout ça parce que mes grands-parents étaient agriculteurs, et quand j'étais assez jeune, on a, avec la famille, repris leur ferme quand ils ont pris leur retraite, et qu'on a transformé en des jolis lieux de séminaire. Et c'est là où j'ai pris cette passion pour les vieilles pierres. Et puis, toutes ces histoires m'ont un jour fait passer du côté du monde du conseil. Donc, tu vois, ça n'a rien à voir. Après l'échec d'un projet entrepreneurial, je me suis retrouvé pendant deux ans salarié chez Arthur Andersen. Et depuis Arthur Andersen, j'ai relancé un projet entrepreneurial, un cabinet de conseil en strat. Voilà, et bon, différents projets. qui font que, petit à petit, je suis devenu investisseur, en devenant business angel. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de l'investissement, et donc ce prisme de l'entrepreneuriat autrement, en étant de l'autre côté de la barrière. Puis, on en reparlera avec toi tout à l'heure, j'imagine. Mais c'est un peu par hasard que, du coup, de business angel, je suis devenu le fondateur d'Astérion. Alors, justement, est-ce que tu peux nous parler d'Astérion ? Quelle est la proposition de valeur pour les investisseurs et quel type d'entreprise est-ce que vous financez ? Oui, à Astérion, on est vraiment un fonds impact. On investit uniquement dans des projets qui veulent avoir une contribution positive au monde, des enjeux climatiques, mais aussi des enjeux de transformation sociétale. et notre baseline, c'est prendre soin des entrepreneurs qui réparent le monde. Et on s'intéresse vraiment aux primo-entrepreneurs, aux gens dont c'est la première boîte. Donc, Astérion, on fédère, en fait, une communauté assez large d'entrepreneurs ou de patrons-patronnes de grandes boîtes, des gens qui ont un petit peu réussi, qui ont un peu d'expérience et qui sont animés par ce double give-back, aider des gens dont c'est la première boîte avec des boîtes qui, elles-mêmes, veulent avoir une contribution positive sur la planète. Et donc, on fait, dans le jargon des VCs, ce qu'on appelle du pré-seed-seed, donc vraiment les tout débuts de projet. On investit des montants entre 500 000 et 2 millions d'euros par startup sur des tours de financement qui peuvent aller jusqu'à 5 millions d'euros. Donc, c'est la phase de création et puis le début du market fit. Donc, enfin, c'est un jargon un peu anglo-saxon, mais quand la boîte commence à trouver un petit peu son marché, son produit, ses premiers clients, et qu'on se dit, tiens, là, il y a un vrai truc. Notre job, c'est de les emmener jusqu'à ce niveau de maturité-là et de permettre, du coup, les levées suivantes. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'entreprises que vous avez baquées ? Oui, bien sûr. Écoute, aujourd'hui, on vient de signer ce matin, alors là, je ne peux pas encore en parler, mais notre 20e investissement. À vous ? Donc, ça commence à faire quelques-unes en deux ans et demi. On investit dans à peu près un projet par mois sur des sujets très, très digitaux, comme Axio, qui fait des bilans carbone pour des PME, ETI, et des plans de réduction carbone. Wifin, qui aide des asset managers de gros fonds côté ESG à mieux définir et suivre leur thèse et donc à être des bons investisseurs ESG et ne pas faire du greenwashing. On investit dans des projets, après, beaucoup plus concrets qui vont réinventer certains business models. Un projet que j'adore, c'est Bon Dimanche, c'est des micro-leteries qui fait des crèmes glacées avec des producteurs locaux. Donc, comment implanter une toute petite unité de production qui va travailler avec quelques éleveurs bio bien identifiés pour approvisionner une agglomération en bonne glace, crème dessert. Donc, c'est un peu l'inverse d'un Danone ou d'un Lactalis avec des usines géantes en Bretagne qui, après, envoient des petits pots de yaourt ou de glace partout en France et en Europe. On travaille beaucoup sur des sujets d'économie circulaire ou de gestion de déchets. Donc, Urbine, par exemple, c'est une boîte qui accompagne les grandes entreprises multisites pour bien identifier et gérer leurs flux de déchets et permettre le meilleur recyclage possible de tous les déchets produits par des boîtes. Mais, en économie circulaire, on bosse aussi avec Yisti. Yisti, c'est le retraitement des levures de bière post-fermentation. En fait, quand tu fais de la bière, il faut de la levure. À la fin de la fermentation, cette levure, elle est devenue ultra amère et aujourd'hui, elle partait en station d'épuration. Et eux ont développé un procédé qui permet d'en enlever l'amertume et donc d'avoir des protéines végétales d'une très grande qualité et d'éviter ce déchet qui était juste perdu. On va bosser aussi beaucoup dans des startups industrielles et ça, c'est un peu une passion pour nous. On a, par exemple, investi dans Everdye qui fait des biopigments pour l'industrie textile. Une levée de fonds qui a été annoncée il y a très peu de temps, c'est Kali. Kali, ils ont fabriqué un nouveau système de rafraîchissement d'air. Donc, en fait, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, tu as énormément d'air conditionné qui fonctionne déjà avec des gaz fluorés qui ne sont pas très bons pour l'environnement mais surtout qui consomment énormément d'électricité. Donc, tu as un effet îlot de chaleur terrible. Plus il fait chaud, plus tout le monde met sa clim, plus il fait chaud. Et Kali, en fait, ils se sont réappropriés une technique assez ancienne. Peut-être que ta grand-mère faisait ça. La mienne, en tout cas, le faisait. Elle mettait un drap mouillé sur la fenêtre quand il faisait très chaud en été. Et avec l'évaporation de l'eau, tu génères un rafraîchissement très fort. Et donc, eux ont développé un petit bloc très compact, un échangeur thermique où tu as un petit goutte-à-goutte d'eau et un petit ventilateur qui refroidit énormément ta pièce en rejetant à l'extérieur simplement un air un petit peu plus humide. Entre la glace et la bière et le rafraîchissement, c'est un truc des donistes, en fait. Oui, aussi. On aime bien les beaux projets. On a des entrepreneurs. C'est ça qui est assez génial dans l'impact, c'est que les entrepreneurs ne montent pas ces projets pour monter des boîtes. Ils les montent parce qu'il y a un problème qui leur tient à cœur, un truc auquel ils ont été confrontés dans leur vie, dans leur expérience personnelle. Ils ont envie d'apporter une solution. Et nous, on les aide à développer cette solution et à vraiment la passer à l'échelle pour que ce soit de l'impact at scale qui est quand même dans notre thèse de VC, de fonds, pour apporter après un vrai retour sur investissement aux gens qui nous confient leur argent. Et dans le monde de l'impact, les pionniers de l'impact étaient très impact social, sociétal, en disant qu'il faut accepter des projets moins rentables, mais qui vont avoir une contribution plus positive à notre monde. Nous, on a la perception que pour avoir beaucoup d'impact, il faut pouvoir développer des très belles et très grosses boîtes qui vont vraiment agir à l'échelle. Et donc, il n'y a pas, en fait, d'incompatibilité entre taux de rendement financier et impact. Alors, on n'aime pas le mot licorne parce qu'on trouve que c'est des animaux imaginaires qui n'ont pas trop de sens. Donc, nous, on dit qu'on essaye de bâtir des cathédrales qui sont des objets bâtis par des communautés au service d'une communauté qui ont des fondations très profondes qui mettent du temps à se bâtir mais qui sont là pour durer. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec nos startups. Comment fonctionne Astérion ? C'est quoi le business model derrière ? Alors, comme tous les fonds d'investissement, la base du métier d'investisseur, c'est d'avoir ce qu'on appelle un query d'intéresse. Donc, en fait, il y a des investisseurs qui te font confiance parce que tu travailles beaucoup pour trouver des beaux projets, pour bien les accompagner, pour les aider à se développer. Et tu prends un pourcentage qui est très normé dans le marché. Ça remonte aux premières expéditions de navires, de marines marchandes au XVIe siècle, ce qu'on appelle le query. Et donc, c'est 20% de la plus-value des investisseurs qui est attribuée aux gestionnaires des fonds. Et après, tu as, et c'est un métier aussi qui est très normé, tu as des frais de gestion qui sont en général facturés aux investisseurs de 2% par an qui permettent de payer le quotidien à les équipes. Chez Astérion, on est un peu différent. Quand tu fais de l'investissement en pré-seed-seed, tu n'investis pas beaucoup d'argent. Enfin, 500 000 ou 2 millions, ça peut paraître beaucoup, mais par rapport à la plupart des fonds qui lèvent 100, 200 millions, on déploie assez peu d'argent. Et du coup, toute l'idée, toute la proposition de valeur a été de dire on va demander à nos investisseurs de passer du temps pour accompagner nos startups. Et ils vont tous s'engager à passer en moyenne une heure par mois pour chaque startup dans laquelle ils ont investi. Et donc, certains qui vont aider sur des recrutements clés, d'autres qui vont coacher un CTO ou un responsable des ventes parce qu'ils ont cette expérience. D'autres qui vont faire deux workshops dans l'année sur la stratégie de la plateforme de marque. D'autres qui vont réfléchir à dans quel pays on va d'abord après la France. Et chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Et en contrepartie, ils ne payent pas de frais de gestion. Donc, le modèle d'Astérion, c'est de dire vraiment on réunit des gens très experts d'un secteur et des métiers stratégiques de la boîte. On les réunit dans un véhicule ad hoc qu'on appelle un SPV, Special Purpose Vehicle, donc une holding en fait. C'est une SAS classique qui va prendre une participation dans une startup donnée. La plupart des fonds fonctionnent un petit peu différemment. Tu as des investisseurs, souvent des institutionnels, des banques, des compagnies d'assurance, des grands corporate qui mettent en commun de l'argent dans un gros pot commun et c'est ce pot commun qui va investir dans 10, 20, 30 participations. Nous, on a voulu éviter cette intermédiation de la finance et permettre en fait à chaque investisseur de choisir le projet et les entrepreneurs qu'ils ou elles aiment de manière à créer un lien beaucoup plus direct et cette envie d'aider et de contribuer. Alors, on n'est pas non plus du crowdfunding, on en est très loin puisqu'on veut vraiment de l'argent très, très expert et très, très spécialiste du domaine dans lequel chacun vient investir. Donc, c'est un club deal mentoring. C'est un club deal mentoring avec une partie du coup, on pourrait dire un peu accélération mais accélération mais avec de l'equity. Tu avais historiquement le métier des accélérateurs où tu avais beaucoup de gens qui apportaient de la compétence du réseau et l'accélérateur ne mettait pas d'argent dans la start-up mais prenait 3, 5, 6, 8% du capital. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on vous apporte de l'argent et des compétences, du jeu de cerveau, du réseau et on réunit dans le même véhicule cette double fonction d'accélération et d'equity. À quoi ressemble ton quotidien professionnel ? Quels sont les plus gros challenges que tu dois relever ? Écoute, le métier qu'on fait, notre manière de le faire, c'est-à-dire en réunissant à chaque fois des gens différents pour chaque start-up et en allant toujours se dire qui va être la bonne personne pour ce projet, il est passionnant mais pour le coup, il demande énormément de travail donc mon quotidien il est très, très, très dense. En général, je commence à 7h30, 8h par une bonne session de traitement de maëlle et puis après j'enchaîne des petits-déj, des cafés, des réunions, des déj, des dîners pour animer notre communauté d'investisseurs et toujours pouvoir me dire mais alors pour cette start-up-là qui vont être les meilleurs investisseurs les plus adaptés ? Donc c'est vraiment un métier de lien, de tissage de lien et puis après il y a des temps forts par exemple dans la semaine on reçoit à peu près 50 dossiers de start-up toutes les semaines on a une réunion de deal flow donc une réunion d'équipe on va choisir les projets qu'on a envie de creuser et donc par exemple mon mercredi soir en général de 20h à 1h, 2h du matin je vais regarder les 50 dossiers reçus et mettre ma note sachant que les 12 personnes de l'équipe vont noter les dossiers pour se dire le jeudi on va décider ensemble quels sont les dossiers qu'on referme souvent parce qu'ils n'ont pas assez d'impact ou ils ne cadrent pas avec notre vision de l'impact ou bien parce qu'ils n'ont pas assez de potentiel de développement de scale et puis on a ce temps fort du jeudi où on se dit tiens qui sont les 3-4 dossiers qu'on va creuser cette semaine et puis après il y a tout ce process de due deal etc. jusqu'à ce que ça devienne l'investissement du mois chez Astéria Alors justement ça fait à peu près 2600 dossiers par an que vous recevez est-ce que tu as un framework d'analyse des dossiers qui est systématiquement le même ou comment vous sélectionnez c'est quoi les critères Oui alors écoute les critères c'est vraiment est-ce que l'impact va être significatif est-ce que ça un petit peu contribue à transformer notre monde et en faire un meilleur endroit et est-ce que cette boîte a un gros potentiel de croissance donc un gros potentiel de croissance ça veut dire une super équipe ça veut dire une vision d'un produit qu'on trouve pertinente et ça veut dire un très gros marché donc on reçoit la semaine dernière on a reçu un projet qui m'a beaucoup touché parce qu'il se trouve qu'après avoir revendu des boîtes j'ai passé pas mal de temps à accompagner des gens en soins palliatifs et j'ai eu un engagement associatif assez long et assez fort et c'était un projet pour un très beau club de sport qui s'adresse aux patients victimes d'un cancer mais qui était localisé dans un arrondissement lyonnais avec une équipe qui n'avait pas pour vocation de développer ce modèle et d'en faire un projet à dimension nationale ou internationale pour tous les patients victimes d'un cancer donc ça c'est des projets qu'on peut aimer éventuellement on va donner un coup de main faire une intro mais c'est pas des projets dans lesquels Astérion va pouvoir investir donc il faut vraiment cette double dimension d'impact très fort et d'un gros potentiel de croissance après on n'a pas été normé et ça c'est vraiment un gros truc chez Astérion on dit que l'impact est une philosophie et en fait l'impact et notre monde est ultra complexe on a investi par exemple dans bocaux locaux c'est de la consigne donc l'idée c'est de dire que tu as des bocaux en verre qui sont consignés et de remettre ce beau métier de la consigne au bout du jour pour qu'un bocal en verre ait un impact carbone plus favorable qu'une bouteille en plastique il faut qu'il ait été réutilisé au moins huit fois donc il y a plein de fois où en termes de bilan carbone tu peux te dire tiens est-ce que la consigne c'est vraiment le meilleur système le verre c'est lourd par contre on pense chez Astérion que le plastique est vraiment un poison pour notre planète et que tu ne peux pas juste raisonner en termes de bilan carbone mais que la fin de vie du plastique c'est un énorme sujet donc là on se dit bon ok même si le bilan carbone n'est pas flagrant c'est évident qu'il faut aller sur ce sujet de la consigne pour essayer d'avoir le moins de plastique possible de produits dans notre monde donc on a comme ça des débats un peu passionnés parfois dans l'équipe impact pas impact et on essaye d'adresser la complexité des sujets en tant qu'investisseur quel conseil est-ce que tu donnerais à des entrepreneurs qui sont en levée de fonds et qui vont comme ça te démarcher c'est des conseils un peu tout bête mais c'est de d'avoir un deck enfin un dossier de présentation qui soit vraiment autoporteur qui soit très clair on reçoit 50 dossiers par semaine donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous demandent à nous rencontrer avant pour nous expliquer et en fait c'est juste pas possible parce qu'on peut pas passer 50 heures par semaine à rencontrer 50 personnes différentes donc on est obligé de fonctionner sur la base de ce deck qui est vraiment le passage obligé et sur la base des dossiers de se dire est-ce qu'on a est-ce que sur les 50 reçus le projet fait partie des 3-4 qu'on a envie de rencontrer et donc des équipes avec lesquelles on va pouvoir interagir et donc la clarté de ce document et le fait qu'il soit vraiment exhaustif qu'on comprenne bien la vision du marché la vision du produit la concurrence l'équipe c'est assez normé et c'est vraiment quelque chose qui doit être super quali sur lequel il faut vraiment passer du temps de le faire relire et re-relire à des non-sachants parce que nous on n'est pas des experts de la consigne on n'est pas des experts des biopigments pour l'industrie textile donc il faut vraiment tout de suite que ce deck nous explique d'une manière très claire quel est le projet le problème que les entrepreneurs veulent résoudre puis après une fois que cette barrière est franchie et donc qu'on rencontre les entrepreneurs là ce qu'on leur demande c'est d'être vraiment enfin en tout cas le conseil que je peux donner c'est d'être vraiment authentique d'être eux-mêmes d'être sincères de savoir bien expliquer le pourquoi ils se lancent dans ce projet et c'est pas un concours de séduction c'est pour les entrepreneurs il faut qu'ils aient le bon investisseur le bon investisseur c'est celui qui va matcher avec leur culture avec les personnes qu'ils ou elles sont et le rapport fonds d'investissement entrepreneur c'est des histoires qui durent 5, 6, 7, 10, 20 ans nous on a vocation à être le partenaire stratégique de long terme des boîtes dans lesquelles on investit donc ça ressemble quand même un petit peu à un mariage donc t'as intérêt à ne pas tricher et être vraiment toi-même à être sûr qu'ils fitent avec leurs investisseurs qu'ils apprécient leur manière de réfléchir de les challenger que ça peut un peu frictionner tout en étant dans la co-construction donc vraiment être eux-mêmes et être attentif à la qualité de la relation qui se noue avec les investisseurs avec lesquels ils discutent quels conseils tu donnerais à contrario à quelqu'un qui voudrait créer un fonds d'investissement alors je sais pas si je suis super bien placé pour donner des conseils comme ça parce que moi à Serion je l'ai monté un peu par hasard si tu veux j'étais investisseur business angel et au début j'investissais dans des projets qui n'étaient pas forcément impact comme Pumpkin tu vois une néobanque qui a été vendue à Crédit Mutuel qui était un super projet j'adore Constantin le CEO qui a monté cette boîte mais c'était pas spécialement impact et puis j'avais mon engagement associatif à côté et il se trouve qu'au bout d'un moment j'ai investi dans Clear Fashion qui est le Yuka de la mode donc un site qui permet d'avoir toutes les infos sur tes fringues et être sûr qu'elles n'ont pas été fabriquées par des Ouïghours qu'elles sont bonnes pour la planète que tu n'as pas un pigment toxique qui risque de te rendre malade et en rencontrant Rime et Marguerite je me suis vraiment dit là on a des entrepreneurs qui ont un projet qui a un énorme potentiel de scale qui est passionnant qui a un impact positif et puis on les a pas mal aidés avec Clément qui était un autre investisseur que je ne connaissais pas avant et on a vachement sympathisé on a réuni tout un petit groupe d'entrepreneurs passionnés par l'impact avec lesquels on a regardé quelques dossiers et puis le confinement est arrivé et là mon téléphone a vachement sonné au bout de 2-3 semaines je pense que tout le monde en avait marre de tourner en rond chez soi et il y a plein de gens qui m'ont appelé en me disant écoute Steph j'ai du temps en ce moment j'ai envie d'être utile Vincent m'a parlé de toi il paraît que tu fais de l'impact est-ce que tu pourrais me partager tes dossiers et puis de fil en aiguille je t'appelle mes enfants me disent qu'il serait temps que je fasse un truc pour la planète il paraît que tu fais de l'impact et en sortie de confinement on était près de 200 ou 300 entrepreneurs ayant envie d'être utile et Astéryon est né de ce mouvement spontané il n'a pas du tout été anticipé tu vois je me suis pas réveillé un matin en me disant je veux monter un fond et et du coup comme notre idée c'était d'accompagner des tout débuts de projet l'idée de SPV donc de deal by deal c'est imposé dès le début donc on est très atypique dans le monde des fonds et je pense qu'après si tu veux monter un fonds classique t'as besoin de suivre un parcours un peu classique c'est à dire d'aller bosser dans un fonds de faire tes preuves comme investisseur et un jour de quitter le fonds qui t'a accueilli et dans lequel t'as passé de longues années pour aller monter ta propre aventure entrepreneuriale et ou d'avoir été startupeur et d'avoir revendu une très belle startup et d'avoir les moyens d'investir et de fédérer un réseau autour de toi mais voilà assez mal placé pour donner des conseils parce qu'Astéryon est né par hasard Alors si t'es mal placé pour donner des conseils quel est le meilleur conseil quand t'es donné ? Alors le conseil qui me guide un peu dans ma manière d'entreprendre et le conseil que je redonne très souvent aux entrepreneurs qu'on finance c'est autour de la confiance il y avait vraiment ce truc tu sais qui se dit tout le temps la confiance ça se mérite et pour moi c'est la plus belle connerie du monde de dire ça et la confiance c'est le seul truc qui ne peut que se donner a priori il faut toujours faire ce pari de confiance sur les gens quand tu commences à bosser avec quelqu'un c'est vraiment de faire ce pari de confiance quitte ponctuellement ça peut arriver une fois de temps en temps à être déçu et te dire bon bah on ne bossera plus ensemble mais pour bâtir des belles aventures il faut qu'il y ait de l'envie et pour qu'il y ait de l'envie et du plaisir il faut qu'il y ait vraiment cette confiance a priori et créer un climat de sécurité affective et psychologique où chacun chacune puisse être elle-même soi-même pas se sentir jugé je crois que quand on met ces deux ingrédients de la confiance qui est toujours donnée d'avance et qu'on permet à chacun d'être soi-même on peut créer des belles aventures entrepreneuriales Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote d'une situation insolite ou amusante que tu aurais vécu depuis que tu as créé Astérian ? Les moments que j'adore mais ça n'a rien à voir c'est pas des moments insolites mais c'est les moments où on fait la fête à chaque fois qu'on a réussi une levée de fonds qu'on s'est dit tiens on a réuni la bonne dream team pour telle start-up on réunit tous les investisseurs avec les entrepreneurs et on fait une jolie fête et tous les liens qui se créent dans ces moments la complicité cette envie d'aider c'est un peu magique on a un autre temps on a un autre temps de fête où on réunit toute notre communauté tous les deux mois dans ce qu'on appelle les salons Astérian parce que Clément qui est cofondateur d'Astérian avait à des locaux qui étaient les anciennes éditions du Cherche Midi et du coup on a réinstauré un peu ce principe de salon littéraire où là simplement on boit des verres et on parle d'impact et du monde de demain et c'est des moments que j'adore parce qu'on a une vie qui est extrêmement dense on a des journées très très longues on bosse beaucoup y compris le week-end et voilà donc ces moments de fête célébration des fois on peut picoler un peu beaucoup ce sont vraiment les moments de pause que j'adore dans mon métier c'est ce que je disais Astérian c'est un fond hédoniste si tu regardes ton parcours quel est selon toi la plus grosse erreur que tu as commise et surtout c'est le plus important qu'est-ce que tu en retiens ? tu vois il y a un truc je ne sais toujours pas si c'est une erreur ou pas en fait quand tu es entrepreneur il y a toujours une grande grande question autour de la résilience est-ce que jusqu'où tu es dans la résilience et quand est-ce que tu tombes du côté de l'obstination déraisonnable et quand est-ce qu'il faut savoir arrêter et c'est vachement dur de savoir j'ai monté une start-up qui s'appelait Aourco avec mon associé Elodie Brisset et Thomas Grobeau et puis Vivien Nolo qui était notre CTO on a adoré cette aventure on s'est battu pendant 4 ans l'idée c'était quoi ? c'était de permettre aux gens au boulot de parler des tabous auxquels ils étaient confrontés le harcèlement le racisme leur crise d'angoisse leur dépendance à l'alcool ou à la drogue leur cancer leur proche malade tous ces sujets que tu n'abordes pas facilement au travail que tu ne peux souvent pas aborder au boulot et on avait une vraie mission on était vraiment animés par ce truc en se disant putain si on peut libérer la part dans le travail on va vraiment contribuer à un monde meilleur et on n'a jamais réussi à trouver notre business model aujourd'hui tu vois je le résume un peu en disant c'est un peu comme l'église et la pédophilie c'est à dire que les organisations les grandes boîtes savent qu'elles ont un problème mais en fait elles préfèrent quand même que ça ne se nomme pas quoi et et on a bossé dur on a fini par arrêter juste au début du confinement on était en fait en train de refaire un tour de financement et au tout début du confinement nos investisseurs ont décliné c'était la première en fait dans le confinement tu as eu après beaucoup d'investissements mais au tout début beaucoup de panique dans le monde des investisseurs et on aurait peut-être plus duré on a pris la décision d'arrêter et aujourd'hui je me dis tiens en fait est-ce que c'était une erreur d'avoir continué aussi longtemps ou est-ce que finalement on a arrêté trop tôt parce que post-confinement tu as énormément de startups qui se sont lancées dans la santé mentale tu as eu des gros mouvements de libération de la parole et du coup peut-être que si on avait persévéré six mois ou un an de plus on aurait peut-être été enfin dans le bon time to market et on aurait peut-être fait une super startup donc ma zone d'erreur tu vois elle a toujours été dans cette navigation est-ce que parce que je crois que je suis un mec assez résilient est-ce que je persévère trop longtemps est-ce que j'aurais dû tourner la page plus tôt pour me consacrer à un autre projet où il y a plus le vent dans le dos plus le time to market tu vois Asterion par exemple qui est né par hasard on travaille énormément mais on travaille énormément pour suivre on a des ventes dans le dos tellement incroyables parce que il y a tellement d'entrepreneurs de grandes familles françaises qui veulent financer l'impact il y a tellement d'entrepreneurs à impact exceptionnel qui sortent des incubateurs des écoles un monde qui est en train de se transformer l'Europe qui est vraiment le leader ça fait tellement plaisir de voir que certes les Etats-Unis ont été les leaders de la digitalisation et il y a des boîtes fabuleuses qui sont nées là-bas mais pour avoir un monde habitable pour nos enfants et petits-enfants c'est clairement de l'Europe qui en avance et du coup c'est tellement agréable d'être au bon endroit au bon moment et de juste suivre toutes ces énergies positives donc tu vois peut-être que peut-être des fois il faut savoir arrêter tôt des projets pour se remettre dans des projets avec un meilleur time to market voilà et à contrario c'est quoi tes plus grandes satisfactions ou les accomplissements dont t'es le plus fier c'est très personnel mais même si je travaille énormément depuis toujours la dimension de ma vie que je préfère c'est quand même celle d'être père et donc moi je suis super je suis super heureux d'être un vrai je crois un vrai père pour mes trois enfants et c'est sans doute ça dont je suis le plus fier dans la vie alors je suis le point d'être un père parfait mais est-ce que tu veux nous raconter ta dernière aventure de cet été avec ton fils justement ? avec le plus jeune en fait la maman de mes enfants est japonaise et ils sont donc tous les trois assez sensibles au sujet des catastrophes naturelles au Japon et ils avaient été très affectés par le tremblement terre à de marée de Fukushima et leur maman s'était beaucoup impliquée pour aider les victimes de ce séisme et du coup quand il y a eu les tremblements terre en Turquie là mon plus jeune fils qui a 17 ans s'est dit moi aussi j'ai envie de faire quelque chose et m'a proposé qu'on fasse un grand voyage en vélo pour partir de Paris et aller jusqu'à cette zone des tremblements terre donc on est allé en Antioche on est parti de Paris le 1er juillet et là j'en reviens il y a 10 jours on a passé deux mois et demi sur nos vélos et c'est forcément un très très beau moment père-fils et très chouette d'accompagner mon fiston dans ce qu'il avait envie de faire d'avoir mes associés toute l'équipe qui m'a permis de le faire aussi et de pédaler le matin de faire nos 120 bornes et l'après-midi de faire des mails et des visios donc voilà c'est ma dernière grande aventure de papa merci beaucoup Stéphane Bourbier fondateur d'Astérion d'avoir été notre invité aujourd'hui voici les quatre points à retenir de cet épisode le premier c'est le framework d'analyse d'Astérion qui tient en trois questions est-ce que l'impact de l'entreprise est significatif est-ce que la taille du marché est suffisante et est-ce que l'équipe est suffisamment solide pour piloter l'entreprise le deuxième point c'est que quand vous faites une levée de fonds il faut que le deck soit autoporteur ça veut dire qu'il doit être clair exhaustif et très qualitatif il faut y passer du temps et un petit tips et bien c'est de faire relire votre deck par des noms sachants pour être sûr que votre propos est bien clair le troisième point c'est que la confiance ça se donne a priori c'est donc un pari et comme tout pari il y a un risque qu'il faut accepter de prendre enfin le dernier point c'est quand est-ce qu'il faut être résilient et quand est-ce qu'il faut débrancher la prise ça c'est une question que tous les entrepreneurs se sont posés au moins une fois dans leur vie derrière cette question il y a celle du time to market qui est aussi un point qui doit être démontré dans votre deck lorsque vous faites une levée de fonds merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds si vous êtes arrivé au bout c'est sûrement qu'il vous a plu nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoors alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux à très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds